... Voilà, donc comme nous, on nous demande de partir un petit peu plus large. D'abord, je vous salue tous, on n'a pas pu participer à la journée, parce qu'en fait, on conduit un travail sur trois jours autour de l'AAC, mais dans le milieu de l'enseignement artistique. Voilà, donc ce qui nous a mis un petit peu au taquet pour être là aujourd'hui. Si on ne vous fait pas une présentation très, très officielle, c'est qu'il n'y a pas en soi une démarche globale d'AAC très inscrite. Ça a l'avantage de pouvoir nous laisser beaucoup expérimenter, c'est-à-dire d'accueillir des projets et de travailler sur cette dimension-là. Ça a le désavantage de ne pas pouvoir vous faire une présentation exhaustive et très large ou de tout ce que ça peut recouvrir comme action. Donc, on sait évidemment, comme toute collectivité appuyée, M. Ballot nous a rappelé à quel point les collectivités ont en charge d'un certain niveau et notamment de son financement, on vous remercie. On vous la renverra, celle-là. On n'est pas les seuls, heureusement, il a oublié de dire qu'il y avait la DRAC quand même qui était présente pour contribuer à ces projets-là. Et heureusement. Et c'est un travail plutôt fructueux de partenariat à trois plutôt que simplement à deux, voire à plusieurs, puisqu'il y a bien d'autres acteurs qui interviennent. On peut mettre plusieurs éléments en contexte. Je pense que vous les avez évoqués tout au long de la journée. Donc, on a des éléments qui viennent croiser tout ça. C'est les droits culturels, la question de partage, la question de l'action globale, l'attention globale à la population, le développement humain et territorial, la citoyenneté. Tous ces éléments-là, évidemment, traversent l'ensemble des démarches que nous accompagnons. Alors, on va voir plusieurs modes, accompagner, porter, ouvert en appel à projet. On va y revenir dessus. Mais du coup, les orientations générales s'adressent évidemment au public prioritaire. On se situe là pleinement dans la nouvelle version, on va dire, de l'EAC, c'est-à-dire l'EAC tout au long de la vie, et plus seulement dans le secteur scolaire. On a été très longtemps très focalisés là-dessus. Et là, on est vraiment maintenant dans cette dimension-là qui rejoint du coup les publics prioritaires du département où on va retrouver la jeunesse, où on va retrouver aussi les personnes âgées, où on va retrouver des questions d'handicap aussi, les milieux fermés ou semi-ouverts, etc. Donc évidemment, il nous a été demandé, tout au long cours de l'histoire du département, d'être attentifs à ces publics prioritaires et de porter parfois des projets, ou d'accompagner des porteurs de projets qui développaient des actions auprès de ces publics-là. Moi, je suis plus spécialisé, on va dire, sur le spectacle vivant et les arts visuels, notamment le cinéma. Mais voilà, vous avez peut-être en mémoire Feu Europa Jazz, on avait une tournée dans les collèges avec l'Europa Jazz, mais on avait aussi une tournée dans les EHPAD avec l'Europa Jazz. Donc, un projet plutôt très large, très ouvert. Voilà, je ne vais pas essayer de trop m'étendre, parce que je vais laisser de l'espace à la question plus spécifiquement patrimoniale aussi. Donc, on n'est plutôt pas dans un cadrage général, mais néanmoins, il y a un certain nombre d'actions qui aujourd'hui sont un peu emblématiques, et notamment aujourd'hui, un travail qui se fait du coup, là, beaucoup plus avec la direction de l'éducation du département. Vous savez que dans les départements, leur vraie compétence, c'est pas le financement des activités des élèves, mais l'entretien des bâtiments et des espaces et l'encadrement des personnels techniques, etc. Donc, ça, elle est là, la vraie compétence du département. Ensuite, les départements se saisissent d'une action plus large ou pas, comme d'autres collectivités, ce qui est le cas en Sarthe, et aujourd'hui, on le retravaille avec la direction de l'éducation, qui était avant, jusqu'à là, assez bâtimentaire. C'est ce qu'on va retrouver généralement dans... On a une éducation qui est... Un service, une direction d'éducation qui est orientée bâtiment, là où, en effet, notre travail est assez différent. Donc là, aujourd'hui, en concertation avec la... En concertation, en concertation avec la direction de l'éducation, on a plutôt construit un... C'est juste de l'appeler, catalogue, catalogue d'actions dans lesquelles on a rassemblé un certain nombre d'actions déjà conduites, qui étaient déjà auparavant, mais pour rendre un petit peu plus clair, plus lisible, l'ensemble des dispositifs. Donc, vous pouvez les retrouver sur le site internet du département. Je ne vais pas vous ouvrir le catalogue. Il y a... Ça rentre dans... On a tous les champs qui sont explorés, de la citoyenneté, patrimoine, spectacle vivant, etc. Donc, ça, c'est assez intéressant aussi, parce que, du coup, la transversalité se concrétise aussi dans ce projet-là. Pour vous parler un petit peu plus de la dimension collège, on a deux entrées qui rejoignent mon propos précédent, c'est-à-dire de dire qu'on se laisse beaucoup d'ouverture et de liberté d'exploration. Une première chose importante à savoir, c'est qu'il y a un financement départemental au foyer, au fonds... Je crois que c'est... Au fonds de l'assurance scolaire, c'est ça. qui est assez important et qu'il y a une totale autonomie à l'établissement et aux acteurs de la communauté éducative d'usage. Donc, lorsque l'on a un autre projet, on n'intervient pas à partir de ce budget-là. On le travaille autrement. Parfois, mes collèges en bénéficient aussi. Mais en tout cas, il n'y a pas d'obligation de piocher dans le FSE pour pouvoir monter des projets. Donc, il y a quand même ce volet-là. Je n'ai plus en tête les montants, mais ça a chiffre. Et surtout, vous aviez évoqué tout à l'heure la question des quartiers. Alors, on est moins prioritaires dans ce sens-là puisque une des grandes priorités de notre action est de travailler sur le monde rural. Les zones que vous évoquez sont communes, évidemment, à ces zones particulièrement fortes en zone rurale. Donc, d'accompagner plus fortement, en tout cas avec plus d'attention, des projets sur les zones rurales. Pour ce qui me concerne, pour vous donner quelques expériences diverses et variées et qui se sont construites ensuite comme des pôles permanents, qui partaient d'une expérimentation, nous accompagnons toujours fortement l'opération Corallège. En les habitant aussi, alors que vous avez eu nos collègues de l'abbaye royale de l'Épau, mais l'abbaye royale de l'Épau est aussi, on va dire, l'emblème, emblématique du département. Donc, du coup, beaucoup d'actions commencent ou finissent aussi à l'abbaye. Donc, Corallège, que l'on soutient dans tous ces transports, là encore, une des grosses problématiques de notre territoire avec sa grande zone urbaine et sa grande zone rurale, c'est-à-dire que dès qu'il faut bouger, vous l'évoquiez aussi, M. Ballot, ça coûte tout de suite très cher. Donc, avec une prise en charge d'un certain nombre de projets dans les transports, c'est le cas pour Corallège. C'est le cas aussi pour une action qui, chez nous, tourne très bien, qui s'appelle Collège au cinéma. On a dépassé les 5-6 000 collégiens inscrits dans le processus des trois films par an avec des ateliers. On rajoute des ateliers de médiation, justement, pour approfondir cette question. Pour la raccorder, ce que je n'ai pas dit là, en même temps, en traversant ce projet, on est toujours dans une démarche de les articuler quand même avec d'autres dimensions. Il ne s'agit pas juste... Là, on n'est pas seulement sur le champ oral et collège. On est sur le champ oral à l'abbaye royale de l'Épau. Donc, du coup, la possibilité de visiter l'abbaye, d'avoir... d'explorer aussi cette question-là. Mais ce n'est pas seulement venir seulement y chanter. Et à chaque fois, on essaie de trouver aussi plusieurs portes d'entrée dans ces dimensions-là. Une autre opération emblématique, et là, c'est plutôt sur tout le secteur dont on appelle ça... Vous appelez ça le secteur Norsart. Enfin, là, elle... Ouais. C'est un Norsart qui démarre un peu au sud des Frenets et qui descend jusqu'à Baissé-sur-Bray. Voilà, à peu près. Et là, on s'appuie sur une équipe artistique qui va travailler sur... On appelait ça Pécan, co-financé avec la Direction régionale de l'affaire culturelle, avec la DRAC, qui, dans son évolution, je ne sais pas si vous l'avez évoqué ce matin, mais du coup, cette évolution vers l'éducation artistique et culturelle et les territoires fait qu'il y a beaucoup plus de partenariats possibles aujourd'hui avec le ministère de la Culture qu'auparavant. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant pour nous. Sur le Pécan, donc, c'est chaque année six collèges qui contribuent deux, trois classes qui participent à ce dispositif. Ils voient trois spectacles, ils ont une pratique, ils vont avoir des ouvertures vers d'autres éléments, patrimoniaux, etc., etc. On va aussi soutenir plutôt des collectifs. Là, il s'agit de théâtres pour l'avenir. C'est-à-dire qu'on va repérer aussi des acteurs qui sont ressources et on va les accompagner pour qu'ils puissent amplifier leur action. Des démarches incitatives, on a conventionné avec Superforma, avec la scène nationale, avec le centre de la facture instrumentale qui l'a croisée éminemment patrimoine et musique, par exemple, les cultures du monde en général. Jusqu'ici, l'Europa Jazz, les jeunesses des vitesses de France. Ce sont des partenariats où on les finance au fonctionnement mais en fléchant une ouverture vers ce travail de vacé et particulièrement pour le coup sur nos priorités collèges, personnes âgées et une notion plus générale d'handicap une attention soutenue et marquée lorsque nous avons des demandes de subvention et notamment des compagnies. On a évoqué tout à l'heure la femme qui me signalait que le projet à Ballon c'était la compagnie tombée de la lune qui l'avait portée dans les financements aussi aux acteurs artistiques pour le coup. Dans notre financement va essentiellement au fonctionnement on est un des rares à rester sur cette tranche-là du financement de projet. Il y a une incitation évidemment à rentrer dans des projets de ce type à faire avec force de proposition vers l'EAC notamment. Et je reviens un petit peu là-dessus là actuellement on vient de travailler en réseau sur l'EAC et la petite enfance et un certain nombre de compagnies jeunes publics que présentent en Sartre et heureusement on a cette chance-là d'avoir beaucoup d'artistes enfin pas mal d'artistes présents en Sartre et qui sont des bonnes ressources pour toutes ces actions on les a alertés sur le besoin sur la petite enfance de propositions de démarches de projets d'EAC autour de la petite enfance donc c'était un moment pour se saisir aussi des aspects particuliers de ce public comment ça pouvait se travailler dans une rencontre où on mélange aussi régulièrement dans nos temps de ressources les ressources de l'éducation nationale les ressources du ministère de la Culture comme une autre pour amplifier on va dire les actions inviter les autres pour ça je vous remercie d'avoir invité à l'évoquer généralement avec vous mais pour inviter aussi les acteurs à être une composante de tous ces projets puisque ces projets fonctionnent que si on est à plusieurs et là je vais évoquer le dernier volet en ce qui me concerne et qui est très croisé nous accompagnons aussi les contrats locaux d'éducation artistique et culturelle et particulièrement alors particulièrement aujourd'hui le Perche-Sartois et ce qui est très intéressant dans ces démarches là on revient sur cette idée de croiser plusieurs domaines croiser plusieurs problématiques et arriver à créer une dynamique autour de cette dimension là et en termes d'EAC cela permet d'avoir à la fois un appel à projet autour du dessin d'un quelqu'un qui va venir intervenir travailler auprès des primaires en dessin mais qui va travailler le dessin en s'adossant à une problématique patrimoniale et donc du coup on va commencer à construire encore des parcours divers et variés mais qui croisent justement toutes ces initiatives et Bertrand va aller peut-être plus en détail voilà donc sur ce travail là territorial il a une vocation aussi d'arriver petit à petit à construire un profil par territoire et plutôt intercommunal même si on a une vision élargie avec les pays d'action commune culturelle qui puisse émerger du territoire c'est un élément important on pourrait avoir des services énormes d'intervention que ce soit on nous demande notre boulot est plus de faire émerger des projets des territoires votre réseau musée par exemple etc d'être plus incitateur pour accompagner tous ces projets voilà je crois que j'ai essayé de faire le plus court possible moi je vais compléter simplement sur le volet patrimonial plus spécifiquement en vous disant que l'action du département dans ce domaine là elle se structure autour de 4 formes d'intervention d'abord à travers des offres de médiation constituées sur les propriétés historiques départementales l'abbaye royale de l'épau dont vous avez eu une présentation ce matin les archives départementales évidemment pour nous aussi dans le parcours citoyen c'est aussi important autour de la découverte des archives et aussi de l'histoire du département et puis aussi dans la démarche de construction de qu'est-ce que c'est qu'un historien et de recherche finalement des sources de l'histoire à travers des médiateurs spécialisés ou aussi des enseignants d'État chaud puisque les archives départementales bénéficient de ces dispositifs pour accompagner les classes ça vaut aussi pour le site archéologique d'Aubigny-Arakan dans un partenariat spécifique avec le pays d'art et d'histoire de la Vallée de Mont là aussi il y a des médiateurs et puis aussi avec la direction de l'environnement chez nous puisqu'on a des sites patrimoniaux qui à la fois disposent de ressources environnementales et archéologiques le site archéologique d'Aubigny-Arakan étant aussi un espace naturel sensible ça croise aussi avec l'ensemble des interventions sur le patrimoine environnemental menées par la collectivité et la direction de l'environnement où il y a des dispositifs spécifiques un appel à projet qui est lancé chaque année à travers ces classes ENS qui donnent la possibilité aussi aux écoles primaires de bénéficier sur les 19 sites ENS de Sartois d'action de médiation soit gérée et animée en direct par les agents du département ou avec le soutien d'acteurs associatifs CPIE notamment qui aussi interviennent en médiation sur ces sites pour accompagner la construction de ces médiations donc ça c'est sur le volet on a des sites propriétés historiques départementales et une app de médiation constituée je vous renvoie aussi aux offres qui sont sur les sites internet où là vous avez toute la déclinaison et le panel d'offres constituées qui est évidemment construite en partenariat avec les représentants de l'éducation nationale dans la validation et l'approche des contenus qui y sont proposés il y a aussi un autre volet là du coup où le public site comme le disait Renaud qui est pour nous aussi public des collèges où il y a un certain nombre d'autres formats à travers des appels à projets qu'on mène alors aujourd'hui il y en a un spécifique qui est autour de la photographie vous avez sans doute constaté que le département avait une affectance particulière pour la photographie à travers l'ensemble de sa programmation culturelle qui a investi aussi des propriétés historiques ou les grilles de l'hôtel du département du parc Victor-Loup on voit bien ce travail qui est fait donc on a voulu y adosser un volet d'éducation artistique et culturelle en lançant un appel à projets depuis 10 ans maintenant et qui permet à 6 collèges dans un équilibre urbain-rural on regarde toujours de bénéficier d'interventions en milieu scolaire d'artistes photographiques professionnels qui viennent sur un volume horaire d'à peu près 20 heures sur une année scolaire et qui viennent à la fois présenter à travers aussi une approche un peu transversale c'est à dire c'est des équipes pédagogiques qui sont constituées à travers des profs d'histoire-géo d'art plastique des documentalistes sur des temps dédiés qui sont souvent des temps du midi pour favoriser cette transversalité sur des ateliers spécifiques et qui permettent du coup de proposer de construire un projet avec un photographe qu'on missionne avec les enseignants et ensuite de développer un projet éducatif autour de la photographie à travers à la fois l'approche des techniques d'aujourd'hui le sens qu'on donne à la photographie et puis aussi un projet de valorisation qui va jusqu'à ce que les productions des élèves sur ces séquences scolaires elles soient valorisées et présentées dans le cadre de la saison photographique qu'on prend sur à l'Abbaye de l'Épau dans un espace dédié qui s'appelle la clairière des collégiens et qui permet aussi de valoriser ce travail aussi en art plastique puisque tout ce travail de présentation alors souvent dans des établissements quand il y a des classes secpa ou des choses comme ça ça crée du lien aussi dans ces dispositifs là pour permettre de construire aussi le volet de présentation des expositions du coup on y associe aussi ce genre de compétences et de capacités pour accompagner aussi par un artiste plasticien qui s'appelle Lucas Grandin depuis plusieurs années qui nous accompagne aussi dans la mise en oeuvre scénographique à la fois en collège et aussi dans l'espace dédié à l'Abbaye de l'Épau autour de ces projets je ne sais pas si on a abordé aussi la médiation numérique alors là c'est un appel à projet qui n'existe plus mais on a tenté pendant plusieurs années on verra là aussi c'est lié aussi aux dotations qui sont faites dans les établissements du secondaire surtout le parc numérique de tablettes etc on a essayé de trouver des applicatifs finalement qui favorisent aussi la médiation patrimoniale et de découverte à la fois de l'établissement en soi et dans son territoire en proposant depuis plusieurs années on a maintenant le dispositif à cesser pour aller vers d'autres appels à projets et on en peut s'y revenir à un moment en proposant aussi à certains établissements de travailler justement sur la mise en oeuvre d'applications de visites de découvertes patrimoniales et touristiques qui permettent aux enfants d'appréhender l'outil technologique et de mettre en forme aussi des outils multimédia de visite en fait soit de leur établissement parce qu'on voit bien aussi l'intérêt pour eux de l'outil numérique pour valoriser l'établissement dans lequel ils sont et puis aussi de mieux intégrer l'établissement dans son territoire en créant du lien avec les équipements culturels ou patrimoniaux de proximité et puis on a mené aussi et on mène aujourd'hui un autre appel à projet qui s'appelle Anime ton patrimoine qui est là spécifiquement dédié sur une enveloppe fermée qui autorise 5 projets par an dans la limite de 10 000 euros par projet c'est pas neutre dans la façon dont on construit aussi ces appels à projet auprès de propriétaires publics ou associatifs en situation de gestion d'éléments patrimoniaux dans lequel nous on insiste aussi sur le volet à la fois de diffusion de valorisation patrimoniale du site en soi mais aussi de déclinaison d'un certain niveau d'offre de médiation culturelle et touristique de découverte qui est associée à ces éléments là donc ça c'est les deux formes d'appels à projet ensuite il y a des formes de mission déléguée de la collectivité notamment sur le patrimoine scientifique et technique où là on s'associe à des opérateurs à l'échelle départementale comme MenScience qui est un CST installé à Sablé et qui a aussi des interventions en direct dans les établissements scolaires et notamment dans les collèges et qui nous permet aussi finalement d'accompagner ces structures dans l'offre de médiation qu'elle rend auprès des classes et des établissements scolaires ça va aussi sur le secteur de l'affaire Tébernard à travers un soutien qu'on fait à Planète Science qui intervient à la fois dans un événementiel dédié autour de la robotique mais aussi dans un certain nombre d'interventions en milieu scolaire dans ce secteur-là et puis il y a aussi des collaborations avec les petits débrouillards par exemple où on a utilisé pendant longtemps le Science Tour pour nous permettre aussi de déployer des dispositifs de valorisation itinérante qui nous permettent d'aller directement vers les publics cycles qu'on veut en construisant une itinérance de médiation autour du patrimoine scientifique et technique et puis tu l'as évoqué tout à l'heure Renaud il y a aussi évidemment à travers les réseaux constitués et depuis quelques années on a constitué un réseau qui est un départemental des musées Sartois 11 sites aujourd'hui sont associés à la démarche départementale où là aussi dans les niveaux d'accompagnement qu'on soutient il y a la volonté de développer et de déployer une offre de médiation construite pour ces équipements qui sont tous des équipements en milieu rural il n'y a pas les musées du Mans dans ce cadre là puisque notre idée aussi c'est évidemment d'essayer d'accompagner les équipements à travers un diagnostic qu'on a fait dans le déploiement et le développement de ces sites à la fois pour consolider leur mode de gestion et aussi pour déployer une offre de visite pour tous les publics et y compris une offre de médiation qui est travaillée aussi avec les représentants de l'éducation nationale quand on le peut alors quelques exemples l'espace rayance de Malicorne notamment qui est soutenu à ce titre et qui est le seul musée labellisé musée de France hors ville du Mans en milieu rural donc c'est aussi important autour de la céramique pour nous qui est une autre singularité patrimoniale de déployer et de développer une offre d'obligation spécifique et d'accompagner là on n'est pas opérateur on accompagne des actions locales à se mettre en oeuvre en professionnalisant aussi en aidant à monter en compétence les équipes autour de tout ça à travers aussi le déploiement d'une offre de formation de conférence qui accompagne aussi ces dispositifs là dans le cadre notamment de la gestion de Sartre Musée qui est ouverte à la fois aux équipements Sartre Musée mais aussi de plus en plus aux acteurs associatifs patrimoniaux quand ils le souhaitent pour pouvoir avoir à la fois des billes sur le qu'est-ce que c'est que le AC patrimonial aujourd'hui et quelles actions on peut mettre en lève qui structurent une offre de médiation dans ces lieux donc il y a ensuite quand on est suffisamment structuré on conventionne avec les intercommunalités quand elles sont propriétaires des équipements c'est le cas au musée de la musique mécanique ou à ce mur en Valon par exemple où on structure une démarche finalement d'accompagnement auprès de ces musées associatifs dont les équipes sont souvent réduites pour à la fois accompagner la structuration d'une offre de médiation sa professionnalisation ça peut aller même sur plaid ou recrutement quand c'est possible pour qu'on puisse s'assurer que l'offre de médiation elle est faite en tenant compte à la fois des programmes scolaires et en même temps que sur place il puisse y avoir des équipes formées pour en disposer alors sur l'art contemporain il y a pièce et le radieux qu'on soutient aussi vous connaissez dans le Norsart et Moulin de Payard aussi dans des lieux patrimoniales ce type donc voilà en fait la gamme d'interventions que le département propose en direct quand on émet de l'ouvrage sur les sites qu'on gère via des appels à projets ouverts et ciblés auprès des établissements scolaires soit en déléguant des missions auprès d'opérateurs soit en ouvrant à travers des appels à projets des réponses directes des établissements qui répondent à des candidatures alors là on est sur des enveloppes fermées donc généralement on retient pour les coms de l'image c'est 6 établissements par an mais comme on a le regard territorial évidemment depuis que ça existe on essaie de combiner un peu tout ça pour compléter les établissements qui n'en ont pas encore bénéficié alors il y a toujours dans la relation aux établissements des équipements qui sont fidèles parce que les équipes pédagogiques elles sont formées et donc c'est beaucoup plus facile pour elles d'y revenir plusieurs fois que d'aller vers des établissements qui en sont un peu éloignés mais c'est aussi l'objectif des dispositifs et de l'action qu'on mène avec nos collègues de l'éducation c'est de regarder aussi spécifiquement sur le territoire comment s'organise en fait toute cette offre de médiation la question des transports parce qu'en milieu rural elle n'est pas neutre par rapport à des établissements scolaires en ville et donc du coup de faire en sorte aussi que l'éloignement culturel à ces actions là on puisse la réguler nous en agitant et en spécialisant un peu des interventions sur des territoires et on se rend un peu dépourvus et un volet que tu signalais aussi majoritairement on accompagne aussi directement on voit directement des actions de formation des acteurs qui interviennent dans le champ c'est-à-dire que du coup et ces actions de formation sont toujours pensées aussi comme un dispositif d'interconnaissance prioritairement avant même d'être vraiment voilà d'abord on sait très bien que tous ces projets ces démarches ne fonctionnent que par l'interconnaissance il est toujours compliqué de construire quelque chose même s'il y a d'âge avec l'éducation nationale mais parce qu'il faut avoir une connaissance ou avec une scène nationale ou un théâtre enfin voilà on est quand même encore dans des dispositions culturelles silotées et donc du coup on a besoin d'aborder voilà d'aborder l'autre avec un peu d'outils et c'est important ces temps-là aussi de formation donc c'est quasiment systématique je ne dis pas s'inhaler mais on a toujours un moment de rencontre professionnelle dans un secteur sur le sujet alors sur les appels à projets notamment photographie en collège la prise en charge elle est à 100% département c'est-à-dire que en dehors de la mobilisation du temps des enseignants l'ensemble des interventions au milieu scondaire sont prises en charge par la collectivité dans ce cadre-là et y compris aussi l'agence conseillographique quand il le faut à charge ensuite à l'établissement s'il souhaite aller plus loin y compris dans la valorisation des productions qui sont faites dans l'établissement s'il y a des projets d'exposition tout ça ça c'est à l'établissement de le mettre en oeuvre mais sinon en dehors de tout ça ce sont des dispositifs qui sont intégralement en charge par le département ce que je voulais dire aussi notamment pour Sartre Musée ou en tout cas sur la médiation dans des équipements culturels de proximité ce qu'on cherche c'est évidemment à construire des parcours un peu complémentaires quand les lieux sont dans une certaine proximité géographique et de faire en sorte que ces parcours ils se construisent sur le temps d'une journée pour aussi rationaliser le temps de transport pour nous permettre de combiner alors c'est notamment le cas et ça sera le cas sur la communauté de communes du Val-de-Bray où on travaille avec les deux équipements muséaux donc les 3M pour le musée de la musique mécanique et ce mur en vallon pour le musée au train de faire en sorte qu'on combine un peu cette approche là pour faciliter une approche complémentaire dans le cadre des déplacements scolaires qui sont faits avec ensuite sur ce travail là notamment dans le domaine patrimonial de l'expérimentation quand on part de zéro on met en place des groupes de travail avec les représentants de l'éducation nationale on les teste ensuite et puis avant de les mettre on va finalement et de les diffuser de façon plus générale et de s'assurer qu'elles correspondent même s'il y a une certaine souplesse puisque du coup l'intérêt pour nous et pour les équipements surtout c'est d'avoir une offre à géométrie variable qui s'adapte aussi au développement des enseignants concernant par rapport au transport c'est un sujet qui malheureusement a énergé fortement et qui a fait que certaines classes qui sont prises pendant qu'on avait un projet refusent au moment de venir parce que le transport n'est pas pris vous avez un budget spécifique c'est dans l'enveloppe global abondé avec votre périphération rurale que j'ai déjà qui est consciente ça favorise le fait de prioriser le rural nous oblige à intégrer cette part voilà c'est vrai qu'on a vraiment le souci de certains collèges qui finalement ont été pris sur un projet à Nantes il y a 70 kilomètres donc 300 euros fois 2 600 et en fait comme il n'y a pas de la crise en charge au départ ils vont renoncer alors par contre on va les rattraper mais c'est pas non plus très crime de les rattraper après parce que d'autres ne l'auront pas fait le choc parce qu'ils savaient qu'ils se parlent et pas plus en charge c'est un vrai souci d'équipe d'égalité on a le même très sincèrement on a le même c'est à dire qu'il y a eu il y a eu des en plus l'inégalité elle est assumée mais il y a eu des dispositifs qui ont été dès le départ soutenus par le département fortement dans le transport pour collège de cinéma c'est aujourd'hui je suis à 40 quasiment 45 000 euros de budget juste pour les transports au chant choral au chant choral pareil on accompagne les rencontres chorégraphiques en primaire voilà oui oui mais du coup tous les nouveaux projets sont rarement accompagnés sur le transport et le grand problème j'ai accompagné le MUMO vous avez le musée mobile le musée mobile en relation avec le FRAC Bretagne le Pays d'Aloir pardon Pays d'Aloir et on s'est dit tiens on va faire des pauses à des endroits stratégiques pour une proximité etc mais la moindre proximité qui demande de toute façon un déplacement collectif de plus de 1 km demande un transport etc et donc du coup on est en effet c'est aujourd'hui et vu les coûts et grimpants c'est aujourd'hui une vraie limite à notre action notamment en zone rurale c'est vraiment on essaye de à chaque fois bidouiller on apporte pas mal sur l'ingénierie on apporte pas mal sur le reste donc on espère toujours qu'il y a la commune va jouer un peu le jeu l'intercore va un peu jouer le jeu voilà c'est un petit peu mais on est d'accord que du coup ça discrimine des projets ou des acteurs se limitent des débuts en effet mais c'est compliqué de mettre le doigt dans l'engrenage parce que le problème c'est que ça va dévorer nos moyens à la défaveur de la profondeur du projet des contenus il y a peut-être un projet qui est intéressant où le département participe bien c'est le soutien des dispositifs musées à l'intérieur des organismes et pour le coup nous on invite les écoles et les écoles de collège à travailler en petit secteur parce que le collège va solliciter les écoles de son secteur donc on est sur des tout petits déplacements on essaye de leur dire qu'ils peuvent y aller avec vous c'est pas gagné c'est pas gagné mais ça ça marche plutôt bien en termes de local et puis sur les on disait on délègue un certain nombre de ces missions des acteurs qui vont au devant et dans les établissements justement aussi pour combiner un peu tout ça et faire en sorte que la question du transport soit un peu moins pesante en allant dans les établissements c'est complémentaire c'est complémentaire exactement et des ressources mobiles qui permettent aussi et animées qui permettent aussi d'investir les classes plutôt que d'en sortir on ne l'a pas évoqué mais évidemment on croise aussi avec toutes nos stratégies que ce soit la lecture publique le réseau bibliothèque la proximité donc on est tout le temps en train de chercher et de travailler avec nos collègues justement pour trouver finalement la meilleure stratégie sur un territoire donné pour arriver à atteindre notre objectif mais en effet on est obligé aujourd'hui de vraiment chercher les transports c'est quand même un énorme frein en milieu rural il n'est pas envisagé à nous tous d'investir dans des véhicules qui pourraient être mutuels c'est un énorme budget à lui tout seul l'entretien d'un parc automobile est un énorme budget vous n'aurez plus de collectivité aujourd'hui qui va investir c'est compliqué parce qu'on avait travaillé sur le sujet de la mutualisation de l'outil de ce camion une voiture etc et en fait ça nous coûte encore plus cher que de passer par bien sûr parce que vous vous retrouvez à mettre une équipe en place de métier vous trouvez les chauffeurs déjà on a déjà des difficultés pour assurer donc on se retrouve appris dans un autre engrenage beaucoup plus compliqué et les régions pour assurer les transports intérieurs en bas pour trouver des chauffeurs bien sûr mais ça nous arrive aussi on a eu sur collège de cinéma un établissement qui n'a pas pu venir le transportant n'avait pas trop de chauffeurs c'est très frustrant mais oui c'est peut-être faire notre propre alors à ceci citer quand même je vous reprécise le département n'a plus la compétence transport donc on ne serait normalement dans les textes on n'aurait même pas le droit d'intervenir d'intervenir et de financer des transports en fait on finance des opérations pédagogiques dans lesquelles il y a du transport c'est pas pareil c'est pas du transport c'est pas pareil par exemple ça nous a forcé je parle de Coralège mais sur Coralège sur Collège de cinéma etc. ça nous a forcé c'était le département qui organisait ces transports on a formé les associations pour porter eux-mêmes le marché l'organisation de transport la négociation etc. c'est aussi une des stratégies du coup particulières parce que du coup il y a une inégalité d'accès selon les territoires quoi alors oui mais en même temps ce qu'on évoquait c'est-à-dire de renforcer aussi des pôles à l'échelle des territoires pour nous c'est aussi une stratégie gagnante c'est-à-dire du coup on réduit les distances alors après évidemment il y a la grande exposition il y a les ressources importantes de la ville du Mans sur certaines choses etc. on ne peut pas nier et empêcher en tout cas d'avoir un certain nombre de phases intermédiaires qui permettent l'acculturation la construction d'une culture et d'une pratique déjà dans une certaine proximité en tout cas